Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Déjà il a dit un cercle On va allumer un cercle Jérémy Diaz Jérémy Diaz L'âme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Vous avez fait en restaurant les fils de la tapisserie du temps apporter ses fruits. Dans votre refuge dimensionnel, vous avez ouvert votre propre portail. Un portail dont seuls les gardiens auraient pu se souvenir. Je vais vous accompagner au refuge dimensionnel. Je ne peux pas renoncer à Léandra sans lui parler pour ce qui pourrait bien être la dernière fois. Elle a commis des actes terribles, c'est vrai, mais je l'ai connu comme peu d'autres l'ont pu. Il reste peut-être un espoir de ramener notre agneau si longtemps égaré dans le troupeau. Hum, ok, que pouvez-vous nous dire à propos du jardin originel ? Le jardin originel était la demeure de la déesse Astarté, le berceau même de la source. Vous y avez vous-même vécu pendant des siècles en tant que gardien. C'est ici, dans ce jardin, que repose le coffre des dieux, le seul réceptacle qui puisse contenir un être immortel. A l'heure où nous parlons, Lornix et Léandra s'apprêtent à achever leurs besognes. Ils vont appeler Astarté et le dragon du vide, puis enfermer Astarté dans le coffre pour que le néant s'envole librement et consume toute chose. Maintenant que vous vous rappelez votre véritable nature, le chemin vers le jardin originel sera sans obstacle. Vous retournerez à votre première demeure et, ensemble, nous affronterons ce qui s'y prépare. Ok, nous sommes prêts. Trouvons ce portail et affrontons ce qui se trouve de l'autre côté. Aussi courageux que vous l'avez toujours été, gardien, je vous retrouverai au refuge dimensionnel. Nous entrerons ensemble dans le jardin originel. Ok ! Ok. Eh bien, le voyage d'un track source, nous devons aller au jardin originel. Faut qu'on parle ! D'accord. Encore une fois, Léandra a rendu Zandalor invalide, mais elle ne l'a pas tué. Il y a peut-être un espoir qu'elle cherche à se racheter. D'accord, elle l'a épargné. Et les centaines d'autres qu'elle a tués, directement ou par d'autres moyens. Ce n'est pas faux, le fait d'épargner un homme ne peut compenser le massacre de mille autres. Bon. Jardin originel ? Ouais. Alors, il est temps d'aller à la fin des temps. Pfff ! Non, mais j'en suis fier. Elle était bien. Ouais, bien sûr. Chers gardiens, chers sauveurs, chers amis, votre labeur ont porté leurs fruits. Un fruit qui nous sauvera tous. La dernière porte est ouverte, la porte du jardin originel. Léandra et Lornik se sont si près de ramener le dragon pour avoir un effet sur Rivellon, mais vous êtes si près de les en empêcher. Par ici, le destin du temps lui-même vous attend. Je crois qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Le destin nous attend. On arrive. Oh, wow. Mes amis, avant d'entrer dans l'éternité, sachez ceci. J'ai vu des planètes naître et des races mourir, des empires se bâtir et des esprits tomber. Mais ça, le temps retissé, des héros revenus de l'oubli. Vous m'avez accordé la plus grande des histoires. Merci, et rappelez-vous, Zigzag n'oubliera jamais. Attention, dernier point. Une fois ce portail franchi, vous ne pourrez plus jamais, élu divin, revenir dans notre royaume. Votre futur est devant vous, et l'espace et le temps vous garderont là-bas. Bonne chance à vous, nos gardiens. Nous sommes heureux de vous confier nos vies. Rien que ça. C'est cool, on reviendra plus jamais, donc. A priori. Bon, ben, es-tu prête ? Hop, je t'envoie toutes mes bêtises. Comme ça, c'est toi qui seras encombré, si jamais. Tiens, t'as vu, on avait cette pierre aussi. Bah, c'est bon, on a débloqué toutes les salles qui pouvaient traîner ici. Ok. Bon, bah, go. Eh bien, en route pour le jardin originel. C'est ensemble que nous avons commencé cette aventure, et le temps est venu de la terminer. Un jardin dans les étoiles, je n'aurais pu penser à meilleur cadre pour notre plus grande bataille. Clique. Vas-y. Ikara, Zandalore, comme le temps a été long, cela me fait chaud au cœur de me retrouver devant vous deux une dernière fois. Bon, bah, je continue ? Ah, mais c'était à toi, pardon. C'est pas grave. Ah, vas-y. Beaucoup plus facile de bien vous regarder sans un glaçon ensanglotté sur le chemin, chère Léandra. Vous avez l'air en forme, en tous les cas. Le massacre et la destruction deviennent absolument vous. Pardonnez-moi, ma sœur. Je craignais que vous ne nous mettiez toutes les deux en danger avant le moment crucial. Si j'avais su que j'étais déjà trop puissante pour que la fin de votre vie ne provoque la fin de la mienne, je vous aurais épargné cette indignité. C'est donc vrai, notre forge des âmes est brisée. Presque, oui. Avec des forces d'un pouvoir aussi énorme partageant mon esprit et mon âme, le vôtre a simplement lâché prise. Mais nous n'avons jamais été destinés à être aussi unis, ma sœur. C'est uniquement la panique de notre enfance qui nous a reliés. Maintenant, nous sommes libres. Je ne veux pas me séparer de vous, Léandra. Je ne l'ai jamais voulu. Nous formons un tout, vous et moi. Sans vous, je suis faible. Et sans moi, vous vous êtes perdus, ma sœur. Le massacre des Diablotins, le sacrifice d'un si grand nombre de vos immaculés, l'ordre de tuer Zandalor, le tuer, Léandra, comment pouvez-vous vous dire que vous agissez selon votre propre volonté ? Ma sœur n'est pas une meurtrière. Si j'avais l'intention de poursuivre cette misérable existence sur Evelon, je serais d'accord avec vous. Mais ce que nous sommes sur le point de devenir nous dépasse de tout complètement. Que ce soit vous, moi ou le mage, vous voulez dire que vous avez l'intention de nous détruire ? Il y a une grande différence entre la destruction et l'oubli. Vous avez détruit notre famille et laissé ces débris luttant pour retrouver leur souffle. J'ai l'intention d'effacer complètement ça, de le nettoyer de l'existence. Plus de souffrance, plus de peine. Enfin, nous trouverons toute la paix inférieure. Pardon. Enfin, nous retrouvons tous la paix parfaite. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal, Léondra. Je vous aimais, toutes les deux, autant que maintenant. Rien de ce qui s'est passé ne peut pas être réparé. Nous pourrons tous recommencer, tous ensemble. Je sais que nous pouvons bien agir les uns les autres. Il n'y a pas de nouveau départ. La dernière gentillesse que chacun d'entre vous peut faire à l'autre est d'attendre la fin en paix. Vous ne trouverez pas cela ici, en vous enrageant contre le vide jusqu'à ce qu'ils vous avalent tous, comme les gardiens ont l'intention de le faire. Si je pouvais les envoyer à l'endroit où je vais vous envoyer, tout ceci serait infiniment plus facile. Que vous voulez vous dire ? Où vais-je vous envoyer ? Vous ne lèverez pas la main sur eux. Et vous m'arrêterez, n'est-ce pas ? Ils n'ont rien à craindre de moi, cher gardien. Vous feriez bien d'oublier ça, alors que vous semblez avoir déjà concocté une récente alliance. Zandalor et Karas, sont, ou étaient, toute ma vie. Je ne les regarderai pas gaspiller leur dernier moment à se lancer la tête la première dans une pénible lutte avec moi, avec le vide lui-même. Je peux forger à nouveau vos âmes, je peux rétablir la compréhension entre vous. Continuez, Traxours, gardien, comme il vous plaira d'être appelé dans vos derniers moments. Forgez-moi, Ikara, avec nos villiers, je doute vraiment que vous pourrez m'arrêter. Une fois que nos âmes seront forgées à nouveau, tout cela sera terminé. Cette violence entre nous, nous devons la réparer ou Léandra sera perdue. Vous devez me croire, c'est la seule façon. Donc là, on doit choisir de reforger leurs âmes ou pas. Sachant qu'il en résultera si on le fait, soit Ikara gagnera et dans ce cas-là, Léandra sera plus faible, soit Léandra gagnera et dans ce cas-là, elle sera plus forte. Est-ce que c'est ça qui va nous faire peur ? Non, je pense qu'on peut laisser une chance au bien à Ikara de gagner. parce que... Ikara a raison. Nous devons restaurer la forge des âmes. C'est notre seule chance de racheter Léandra et de mettre fin à cette folie. Enfin, cette misère sera finie. Nous devons agir rapidement pendant que les deux sœurs sont ici, ensemble. Oh, cher Ikara, comme tu es devenue naïve. Continuons alors. Scelez votre destin en le liant au mien. C'est un dernier sens du drame avant que l'arrivée de la grande paix ne vous attire. Je ne resterai pas sur votre chemin. Avez-vous entendu ça, Traxours ? Tissez votre magie. Je vous mets au défi. Patatra ! Aïe, c'est la chute ! Oh mais... Qu'est-ce que... Ikara ! Léandra, votre souffrance fut incommensurable. Ce n'est pas possible. Était-ce moi qui... Non, ça ne se peut pas. Est-ce que... Est-ce... Est-ce moi qui... Tout ira bien, ma sœur. Vous êtes enfin de retour parmi nous. Je vous entends dans ma tête. Ikara, je vous sens dans mon âme. Vous êtes si calme. Comment pouvez-vous être si calme ? Ne savez-vous pas ce que j'ai fait ? Oh, le sang ! Le sang et les hurlements ! Je sais, je me sens pressée. Vous étiez vulnérable au vide, Léandra. Vous avez affronté un moment de faiblesse, la terreur, mais ce moment a été saisi par une obscurité que vous ne pouviez pas contrôler. Non, ce n'est pas vrai. L'anique, c'était là. Oui, le vide était avec moi, mais c'est moi qui... C'est moi qui est tant tuée. Je l'ai laissé mourir à mes pieds. Je... J'étais heureuse. Léandra, nous pouvons... Non, non, c'est impossible. Je ne peux pas. Emportez Léandra loin d'ici. Elle a plus que jamais besoin de vous à ce qui est à venir sans tarder. c'est ce que nous devons faire. Maintenant que notre forge d'âme est réparée, Léandra voit tout ce qu'elle a fait comme si c'était la première fois. Il lui faudra du temps avant qu'elle ne puisse vraiment en assumer les conséquences. Je suis arrivée. Oui. Mais Andalor et moi allons nous occuper de cela. Vos gardiens avez été magnifiques. Vous avez fait tout votre possible non seulement pour notre famille, mais pour le caractère sacré de toute la création. Pour cela, nous nous devons... Nous nous devons tous de vous remercier autant que possible. Oui, je ne pourrais choisir aucun meilleur champion pour un dernier combat existentiel contre le vide. Je sais que vous n'échouerez pas. Bonne change, cercle gardien. Pfiou ! Trop à lire. Oui. Je pense que même si on est deux minutes en avance, on va quand même se laisser là parce que je suppose que si on monte les marches, c'est le combat final, l'affrontement épique. Oui, et s'il y a des dialogues là-bas, je te les laisse. On va quand même se laisser un bon épisode pour faire tout ça. Ok, peut-être un épisode bonus pour la prochaine fois. Je crois que c'est la prochaine fois qu'on va faire un épisode anti-bonus. C'est plus court que les autres. Ça dépend. Si on blablate encore pendant une petite minute pour leur dire au revoir, il sera aussi long que les autres. Mais on a dit qu'on ne retournerait plus jamais sur le monde de la Terre. Voilà, c'est fini. Ça veut dire qu'on ne peut plus vendre tout ce qu'on ramasse aux marchands ? Tu crois qu'il y a des marchands dans le jardin originel ? Non, je pense qu'on va bien s'ennuyer quand même. Oui, en fait, l'histoire, c'est qu'avant, on était deux gardiens qui ne bougeaient pas style statut. Oui, et puis on s'ennuyait. On s'ennuyait énormément. Et là, on a pris goût à la vie, tout ça, tuer les gens, voler, revendre, crocheter des serrures, mourir, voilà quoi, tout ça. Une fois qu'on a bien pris goût, on nous a dit « Ah, mais vous êtes les gardiens, pop-up, allez vous y retourner. » Voilà, je pense qu'on veut vraiment s'ennuyer. S'il y a une partie du jour, il faut rester debout à ne pas bouger pendant 25 minutes pour prouver qu'on est les vrais gardiens. On vous la laisse. Ouais. On partage ça avec vous et tout. Mais du coup, eh bien, j'imagine qu'on finira quand même par rebouger parce que bon, voilà, une fois de temps en temps, on peut laisser le démon sortir un peu, comme ça nous, ça nous laisse l'occasion de retourner sur Terre, de s'amuser un peu, puis bon, après on va renfermer le dragon parce que quand même. Au bout d'un moment, il va arrêter de nous faire confiance si on laisse sortir toutes les 25 minutes pour ne pas s'ennuyer. Non, mais pas 25 minutes. La dernière fois, on a mis quoi ? 1000 ans ? 10 000 ans ? Je ne sais plus. Tu veux qu'on reste 10 000 ans sans bouger ? Alors, chez toi, les chaises musicales, ça doit être quelque chose. Ah, mais bon, du coup, on a réussi à meubler pour que ça fasse un épisode normal. Évidemment. Bon, du coup, on vous dit à la prochaine fois pour ce terrible combat. Allez, salut à tous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501